J'ai été hospitalisé pour une grave maladie, une pancréatite aiguë. Et lors d'une crise, les dernières choses que j'ai entendues, ça a été les médecins qui ont dit « on le perd, on le perd ». Et là, j'ai basculé dans une autre dimension. Alors c'est une maladie où la douleur est extrêmement forte et tout d'un coup, je n'ai plus senti du tout la douleur, je me suis senti bien. Il y a eu un épisode extrêmement bref, mais pas très très marquant, où je me suis sorti de mon corps et j'ai été retenu par une sorte de fil d'argent. Mais bon, ce n'est pas un épisode qui m'a vraiment marqué parce que ça n'a pas duré vraiment. Et puis ensuite, je me suis retrouvé aspiré, je flottais, j'étais dans une sorte de tunnel. C'était un tunnel qui était plein de couleurs, il était bleu, azur et vert émeraude. Et puis, j'étais aspiré de par ce tunnel et tout d'un coup, je suis arrivé à la limite. Et il y avait comme une sorte de ligne invisible par terre et il y avait un avant et un après. Et là, j'ai vu quelque chose qui sans doute est le côté le plus extraordinaire de cette expérience. J'ai vu une sorte de bille de lumière, une bille de lumière extrêmement dense. C'était une sorte, je pourrais décrire ça comme un atome, très très resserré sur lui-même, très très compact et extrêmement lumineux. Et cette bille de lumière a pris la forme d'un ange, mais j'ai senti tout de suite que c'était quelque chose de pédagogique. C'est-à-dire que cette bille qui a pris la forme d'un ange, c'est en fait qu'un assemblement de matières particuliers, mais elle aurait pu prendre n'importe quelle forme. Bon, c'est comme ça qu'elle s'adresse à moi parce que, je vis dans un certain contexte, on peut me faire comprendre, voilà, je suis l'ange. Et là, cet ange s'est comporté comme une sorte de policier gérant la circulation sur la route et a fait un geste comme ça en disant, il n'est pas encore temps, voilà, un geste comme ça. Et après, je suis revenu et j'ai réintégré mon corps et j'ai regardé tout le monde autour de moi, un peu l'air effaré. Et derrière cette limite, c'était la mort. Donc, il n'est pas encore temps, j'ai interprété comme, il n'est pas encore temps de mourir, ce n'est pas le bon moment, donc il faut revenir sur Terre. Et voilà. Et alors là, j'étais là avec ça. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de ça ? Comment fallait-il que j'interprète ce message ? Surtout, ça posait quand même pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y avait après ? Je précise qu'à l'époque, j'étais totalement athée. Mais athée vraiment militant, c'est-à-dire que je ne croyais absolument à rien et je ne perdais pas une seule occasion de le dire. Et puis, aujourd'hui, c'est un peu étrange. Alors, c'est la partie la plus difficile, justement, de cette expérience. C'est qu'aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que tu crois ou est-ce que tu ne crois pas ? Je dirais que la question ne se pose pas dans ces termes. Le « il n'est pas encore temps », ça voulait dire, bon, Olivier, nous avons choisi pour toi que, ben voilà, tu n'allais pas mourir, tu vas revenir sur Terre, donc tu vas accomplir ta mission. Alors, ta mission, ben, ce n'est pas Jeanne d'Arc, brandir un oriflame, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une mission mystique, ce n'est pas une mission d'une grosse grandeur. Non, non, c'est Olivier, tu es Olivier, donc maintenant tu reviens sur Terre et tu dois t'accomplir en tant qu'Olivier. C'est-à-dire que, voilà, je serai femme de ménage, mon principal but dans la vie, en revenant sur Terre à prendre telle expérience, ce serait d'être la meilleure femme de ménage, d'utiliser le mieux possible les produits, de rendre les maisons les plus propres possibles pour que les gens au service duquel je suis soient le plus heureux possible. Je suis la personne qui était ramenée sur la vie terrestre. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que cette vie que je vis aujourd'hui est une vie matérielle, terrestre, très concrète. Il ne m'est pas demandé de faire des discours sur ce que peut être la spiritualité, la religion, sur les certitudes d'une vie après la mort. L'expérience ne sert à rien en elle-même. Ce qui va donner du sens à l'expérience, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Moi, aujourd'hui, je suis dans une dimension d'amour. Mais l'amour, si je rencontrais un rabat orthodoxe ou un imam, un peu à cheval sur les principes, ou un chrétien qui me sortirait sa théologie, il me dirait « l'amour, c'est de respecter telle règle, et puis de ne pas enfreindre telle autre ». Moi, je dirais aujourd'hui, tout est pur pour les purs. Je dirais aujourd'hui que la personne qui ne fait pas de mal à l'autre, si elle ne respecte déjà rien que cette morale... Alors, quand je dis « ne pas faire de mal à l'autre », attention, c'est subtil. On fait tous les jours du mal à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit faire en sorte de ne pas faire du mal consciemment à l'autre. C'est-à-dire que si on blesse quelqu'un parce qu'on a dit une parole qui peut être méchante pour lui, mais sans l'avoir voulu, tant pis, ce n'est pas grave, parce qu'on s'en rend compte et puis on peut le rattraper. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui a changé vraiment fondamentalement, c'est que je ne peux pas consciemment me dire « cette personne-là, je vais l'arnaquer, je vais lui faire du mal, je le sais, je vais en tirer un petit avantage premier, tout de suite ». Ça, je ne peux pas le faire. Une NDE, ce n'est pas simplement pour soi, c'est aussi pour les autres, pour leur dire « vivez avec un plus de vie, avec une plus grande intensité, avec plus de couleurs ». Et ça, c'est facile. Au départ, c'est des petits cailloux. Bon, on n'y arrive pas beaucoup, mais si dans son entourage proche, on commence, voilà. Je crois que les grandes idées sur la spiritualité, non, ça n'a rien changé. Mais les petites idées sur « dans son entourage proche », peu à peu, faire des petits efforts chaque jour. Souvent, quand on entend parler d'une NDE, on se dit, voilà, la personne qui a vécu une NDE, c'est uniquement positif. Et cette personne va devenir, en quelque sorte, une sorte de sage qui va être aimable avec tout le monde. Et je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour d'autres personnes. En tout cas, moi, cette expérience a des effets de bord qui sont positifs et aussi des effets de bord qui sont négatifs. Après la NDE, on est plus dans quelque chose de zen, où blanc-noir, jour-nuit, ce sont des concepts qui ont du sens. Donc ensuite, pour les traduire, c'est difficile. Alors, pour répondre concrètement à la question, effectivement, il se passe un phénomène de grande ouverture aux autres. On les comprend, on ressent tout homme comme frère mortel, qui, de toute façon, même s'il n'est pas encore temps à un moment donné, il sera temps à un autre moment. Donc, de toute façon, nous finirons tous par mourir. Ayant conscience de ça, nous avons conscience de l'urgence de la vie. Nous sommes embarqués dans un bateau où l'autre est comme nous, il ne fait pas nécessairement ce qu'il veut, il se débrouille comme il peut par rapport à la vie. Et donc, cette ouverture, effectivement, il y a une plus grande indulgence, une plus grande compréhension de ce que peut vivre l'autre, un relativisme total des idées. Nous, disons, nous reconnaissons que tu vois le monde dans une certaine couleur, moi, je la vois dans une autre, mais nous ne cherchons plus à essayer de convaincre. Ce que je trouve fabuleux, c'est que ces trois choses toutes simples, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que veut dire le symbole, essayer de... Ça, ce n'est pas tout à fait simple, mais enfin, c'est un programme intéressant. S'attacher aux détails et comprendre que ce que je donne est à moi et me constitue, ça donne pour moi une éthique. Ça donne une règle de vie. C'est-à-dire que ces rescapés de la mort incroyables, de plus en plus nombreux à mesure qu'on améliore les techniques de réanimation, nous donnent une règle de vie simple. ... ... ... ...